Je vais vérifier en aval de L1, mon sectionnaire principal. C'est bon, j'ai pas de tension. Depuis début 2013, Bouygues Énergie et Services s'adaptent à l'évolution de la norme électrique NFC 18510 imposée par le législateur. L'entreprise systématise désormais des stages pratiques pour ses 4000 techniciens dispersés sur tout le territoire. La solution, le mobilhome. Mobile pour sa facilité de transport et home pour l'électricité. On a réussi à trouver la réponse adéquate à la hausse des coûts et des temps de formation, puisqu'on réduit aussi les déplacements et que nous avons des formateurs internes. Cette solution de formation économique et efficace a été élaborée pour tous les métiers indoor de Bouygues Énergie et Services dans le cadre de son projet Performance. Alors que deux sites fixes permettent de former en Normandie et en Ile-de-France, deux autres mobiles vont à la rencontre des stagiaires. Ils offrent une gamme d'installations sous tension pour une mise en situation dans les conditions réelles. Nous avons en doublon des équipements basse tension et haute tension. Ici, on a la représentation d'un TGBT avec un disjoncteur 1000-2000 ampères. Sur la haute tension, on a ici la représentation d'une cellule où nos techniciens, lors de la formation, manœuvrent, manipulent, démontent notre cellule au titre de la formation. Après la partie théorique en salle, le bungalow tout équipé permet maintenant d'effectuer les tests pratiques sur l'ensemble des sites du groupe. Et c'est le formateur qui se déplacera plutôt que de déplacer 4, 5, 10 ou 15 stagiaires. Cette solution interne apporte donc de nombreux avantages, autonomie et souplesse dans la gestion et le timing des formations, gain de temps, réduction des coûts, mais aussi qualité de la formation avec une adaptation à nos exigences sécurité. Ça nous a permis de tous parler le même langage. Ça leur permet, eux, d'avoir une analyse plus approfondie et une réponse positive. Ces formateurs internes nous permettent aussi d'avoir une pédagogie assez homogène dans le groupe. Et puis pour terminer, ça facilite le transfert de savoirs entre les générations. Et le mobilhome remporte l'adhésion des stagiaires. On se retrouve dans notre élément de travail. Chez le client, c'est très difficile de manœuvrer, puisqu'en général, on se retrouve devant l'équipement, mais on ne peut pas y toucher. Tandis que là, avec le mobilhome, nous pouvons procéder à toutes sortes de manipulations et de consignations. Et le faire en tant qu'acteur dans un local comme ça, ce n'est pas pareil qu'en théorie. En théorie, à un moment donné, on va décrocher. Les formations à la nouvelle norme s'appliquent aussi aux activités outdoor, pour lesquelles une formule mixte associe formateurs internes et organismes externes. Au global, d'ici le 1er janvier 2015, 40 formateurs BS assureront le déploiement des formations. Ouais, on y va.